Bonjour à toutes et à tous, je suis Info-Chan et je vais prendre le contrôle de cette vidéo. Et bah non, c'est Sora ! Si no one told you that was gonna be this way Je me suis toujours dit que j'avais un talent pour les cosplays, je vais devenir cosplayer, je vais tenter ma chance à l'appareil mangatier avec mon cosplay d'Info-Chan. Franchement ça va le faire, ça va vraiment le faire hein ! Désolé. Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Yandere Simulator. Aujourd'hui ça va changer un petit peu de d'habitude puisqu'on va lancer une espèce de nouvelle petite série sur la chaîne. Ça va s'appeler les mini-jeux et en fait c'est tout simplement des mini-jeux. Je sais c'est très pertinent. En fait ce que je veux dire c'est que des fois on me propose des petits jeux sur Yandere Simulator. Un peu comme quand on a cherché les objets avec la fun girl qui nous poursuivait. Ou alors encore avec cette vidéo là vous allez voir on va être coincé dans un labyrinthe, on va avoir une Info-Chan qui va nous courir après. Voilà c'était ça le rapport avec l'intro du début avec Info-Chan parce qu'en fait elle va nous poursuivre et tout. Ouais je suis allé chercher loin, je suis allé chercher très très loin. Ça va être des vidéos en général très très court mais c'est toujours sympa ça vous fait passer quelques minutes avec moi et y'a moyen de bien s'amuser. Du coup on va directement enchaîner par le premier épisode de cette mini-série. On va tester un mini-jeu de Spirilinx, s'échapper du labyrinthe alors qu'une tueuse nous poursuit. C'est parti ! Bon les amis j'espère que vous êtes chauds c'est bon on y est. Du coup on incarne cette petite fille qu'on va appeler Jessica. Je me rends compte que j'appelle tout le monde Jessica. C'est un truc de ouf. Du coup on va incarner Jessica qui est très très belle et on va devoir s'échapper du labyrinthe alors que Info-Chan rôde quelque part. Alors je vous préviens tout de suite j'ai mis le son à fond. Je ne connais absolument pas comment sortir du labyrinthe. Je ne sais jamais me rappeler de cette foutue sortie. Du coup je pense que ça va être assez drôle sauf que j'ai ultra peur de tomber nez à nez avec elle vraiment je suis en panique. Je sens que ça va me faire un vieux screamer dégueulasse. Du coup on va essayer de sortir de là. Alors est-ce que ce serait pas justement par ici la sortie ? Je vois d'ailleurs qu'il y a des petites descriptions. Wouawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw On est mort on perd la partie du coup attend mais j'ai déjà trouvé la sortie mon gars mais putain je suis un génie mon pote Et du coup oui du coup la suite c'est qu'il faut prendre le cutter et en fait il faut tuer maintenant un faux chan Allez c'est parti mon gars viens 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 je vais te défoncer je vais te cuter la gueule moi Allez viens me battre t'es où putain elle va sortir d'un buisson je vais vraiment pas assumer Il faut que je la trouve et que je la tue sauf que je sais pas du tout si elle fuit au final maintenant ou si elle veut toujours nous foncer dessus Un faux chan où es tu maintenant c'est la tueuse qui va être tuée putain mais où elle est passée Ça se trouve en fait elle est juste derrière moi elle me poursuit depuis tout à l'heure et je l'ai même pas remarqué Putain mais c'est un truc de dingue ça mais où est-ce qu'elle est passée c'est un truc de fou Wow 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 ok 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 putain ça me fait peur Non mais fais pas ça sérieux écoutez on va l'attendre juste ici on va lui tendre un traquenard de l'espace Allez viens attention allez c'est parti voilà mon gars qu'est-ce que tu vas faire est-ce que tu les as eu ces informations là Est-ce que tu les as eu ces infos parce qu'info chan t'as compris Et du coup on a gagné ce petit mini jeu et on revient directement au début du labyrinthe J'aimerais essayer un truc j'aimerais essayer un petit peu en mode hardcore Déjà on a pas accès au debug menu du coup je ne peux pas mettre l'atmosphère un petit peu sombre Par contre je pourrais descendre le draw distance et mettre le brouillard voilà Oh putain c'est horrible ahah c'est juste dégueulasse Ok alors là par contre ça fout grave grave la pression Non mais on voit pas à 3 mètres Là c'est encore pire là franchement le mini jeu est encore plus rigolo Parce que là au final elle peut être devant nous qu'on la verra qu'au dernier moment Bon ce serait cool de trouver la sortie plutôt rapidement Non mais putain c'est un cul-tac mais je viens de le faire il y a 10 secondes Comment est-ce que je peux me tromper mais c'est pas possible Attends attends je suis revenu au point de départ là mais c'est n'importe quoi Je crois que j'avais tourné à droite ici Ensuite à droite Oh oh ! Oh elle m'a fait peur ! Non mais oh putain il est en train de me tuer Un chasseur chassé Alors là non mais j'assume pas du tout J'assume pas du tout mes conneries En vrai ça me fait peur mais je trouve le mini jeu juste génial Après c'est vraiment ultra con les amis C'est pas pour rien que ça s'appelle mini jeu On est bien d'accord là dessus Mais je trouve ça vraiment kiffant Et je trouve que c'est une autre manière de jouer à Yandere Simulator Et en plus si on peut installer une toute nouvelle petite série sur la chaîne Et bah franchement ça me fait super plaisir Et ça peut nous apporter un petit peu plus de vidéos Un petit peu plus de vidéos diversifiées pour que ça change un petit peu Bon maintenant on a plutôt compris comment ça fonctionnait Du coup je crois que c'est tout droit voilà par là Va falloir vraiment faire attention à Infochan Qui du coup devrait pas tarder à être là Par contre je vous pose la question Est-ce qu'il faut attendre la fin des textes pour bouger Parce que sinon Infochan ne vient pas à nous Ou est-ce qu'on peut directement bouger Ça par contre je sais pas du tout Du coup Spiri si tu vois la vidéo n'hésite pas à me le dire en commentaire Et je crois que oui Oh non Je crois que oui je vais en bonne direction Mais non c'est Doucement 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 Ok Putain j'ai fait le bruit d'un canard mon gars Putain mais c'est dingue j'avais vraiment cru trouver la sortie Attendez attendez est-ce que c'est pas par là Mais non Oh mais c'est un bordel C'est vraiment un bordel Et je suis revenu au même endroit Putain mais c'est pas possible quoi Mais franchement les amis je vous le promets Je ne le fais pas exprès Mais je ne trouve pas cette foutue sortie Alors du coup on va peut-être regarder un petit peu les textes Parce que je les ai pas du tout lus, donc j'ai Escape from the Mates, échappez-vous du labyrinthe Regarde derrière toi une flite pour chasse On peut appuyer sur M, V, B et N pour téléport Alors ça par contre je sais pas du tout ce que ça fait, si j'appuie sur M ça fait quoi ? Noooon mais what the fuck ? C'est quoi ça ? Ah genre on peut échapper à info de chat un petit peu partout Et genre ça serait genre d'autres niveaux en fait C'est excellent, putain c'est génial En fait on peut échapper à info de chat un petit peu partout Si j'appuie sur V, j'arrive ici, ok Oh dans les couloirs, dans les couloirs c'est chaud En plus avec le brouillard j'aurais jamais dû mettre ça Si on appuie sur N sur le toit, ok Et si on appuie sur B dans un autre couloir devant l'info club, ok Wow 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 doucement 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 Parce que du coup elle a beau être là l'objectif reste le même Il faut aller chercher le cutter dans le labyrinthe Enfin devant le labyrinthe et la tuer On est devant le labyrinthe, le cutter devrait être juste ici Hop là, mais je trouve quand même que ça perd un petit peu de son charme Je pense que c'est plus sympa dans le labyrinthe Enfin je trouve ça vraiment plus sympa dans le labyrinthe Mais ça va pas nous empêcher de la buter Parce que t'es là mon gars, voilà qu'est-ce que tu vas faire maintenant Boum ! Bah écoutez les amis franchement c'est un mini-jeu vraiment super cool C'est le principe du truc, n'hésitez pas à mettre un...